Et de retour avec cette cinématique qui raconte en fait complètement l'histoire des games entre Pouilleux, Etude et du M.Charlotte qui arrive directement sur le cerf ! Ah si je l'attendais ! Ah je vous que je l'attendais celle-là ! Et t'as raison ! Elle était tellement facile ! Mais j'ai vu la game que t'as perdu aussi, donc ça va tu vois ! Ah mais j'étais zerg ! J'ai envoyé du beau jeu ! Je sais même pas si t'étais zerg ! Franchement, c'était quoi, 18 drones ? 17 drones ? Double gaz ? Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? T'es caster ? Pour une fois, que c'est le petit déj que je prends devant le gaming, bah j'ai une qui se met bien, et là j'avoue, après les pizzas de 4h du match... Ah tu m'as soulé, j'ai trop faim maintenant ! C'est cette photo là ! Un vrai bol là ! Tu vois du lait frais, des Chris Pauls ! Incroyable ! J'en rêve ! Complètement ! Du coup, on va faire le dernier BO5 de cette soirée, on va savoir quel joueur ginaire va rejoindre Hydra du coup ? C'est ça ! Rogue ou Maru ? C'est pendant la répétition d'un des cartes finales, pendant que voilà, ce run-off se met bien, on n'est pas fatigué, t'as surtout l'air de te lever quand t'es en train de mettre ton beurre sur tes... Il a du goût, vu que c'est du beurre demi-salé, donc très bon goût ! Et puis les petites pelletiers sont pas dégueuées à la farine de fournaux ! Ça je connais pas par contre ! Voilà, c'est une biscotte assez longue ! Ça demande un certain doigté en fait ! J'en doute pas ! J'en doute pas ! Parce que quand tu sais que t'as ton beurre sur ta biscotte, du coup il ne faut pas la faire craquer, ce qui est assez embêtant ! D'accord ! Tu vois, t'as le frein de la biscotte ! T'as le frein de la biscotte ! Très bien ! Exactement ! Alors... Ouais, du coup, Maru contre Ox, c'est complètement le deuxième remake d'un quart final de la GSL ! La GSL, ouais ! Le premier était assez triste, puisque c'est Innovation contre Zest ! Ouais, c'était... C'était un peu What I did ! C'était un peu Peggy 18 et très court ! C'est euh... J'avoue ! Ouais, j'avoue ! Ça pourrait... Ah ouais, t'en as pas eu assez toi ! En fait, y'a de très très belles games, mais y'en a pas tant que ça ! Ouais, je suis d'accord ! Par contre, y'a vraiment des games super ! On a eu beaucoup de one-game-sided, justement, des gros 3-0, 3-1, qui sont faits rapidement ! Donc, ouais, non, c'est correct ! Y'a un peu de tout ! Franchement, on se met bien ! C'est plus gros tournois de la fin du jeu ! Et là aussi, vous, c'est un beau tournoi ! C'est-à-dire que moi, le cheat, ça me fait rire ! Mais moi aussi ! Et quand tu vois Drie, c'est bien fait, c'est bien genre ! Qui désrespecte tellement Hydra, qui lui refait deux fois de suite ! C'est ça ! Proxy Hyper ! Et qui passe la deuxième fois beaucoup mieux que la première, c'était fou ! Ouais, Tenicron qui est complètement pas fatigué dans le chat ! Bah, vous avez de la chance ! On s'en doutait ! Mais en fait, je sens juste qu'ils sont surtout contents de nous voir crever ! Carotte-sama qui est le... Est Immortel, ne dort jamais ! C'est Terminator en fait, Carotte-sama ! Je sens que ça met... Mais c'est un bot ! Ouais, non mais... Quoi que tu respectes ! Et voilà ! Alors, du coup, Maru-Rock ! T'étais plutôt Maru, tu m'as dit ! Je suis team Maru ! Je suis team Maru ! Je vois bien un petit 3-1 ! Pour Maru, qui... Même si Rock reste solide... En fait, j'aurais pas dû te demander ton avis ! Comme ça, j'aurais dit mon 3-1 au premier ! Et puis là, du coup, tu passes pour un fucking copiant ! Voilà, voilà ! Et du coup, je vais donner 3-0 Maru, complètement ! Ok ! On va porter les boules, ça va ! On va porter les boules... C'est effaisable ! Alors, les mecs, ils poussent, ils jouent Protos ! Les sparsades, c'est des DT, pas des marines ! Hashtag comment, bien sûr ! C'est vrai qu'Anno se dit n'importe quoi ! Genre, il te prend... Il dit... Il va te casser la gueule si tu dis que t'es rien, c'est de la merde ! Pas du tout ! Pas du tout ! Mais bon, Protos, c'est pas mieux ! Alors, on se calme ! C'est quoi les ventes à 2500 subs ? C'est complètement la refonte du plateau 2 ! Plateau 2, ouais, tout à fait ! En haut, qui en a bien besoin ! Oui ! Et si, après, vous n'êtes plus ce tournoi et tout ça ! A 2750 subs, on fait l'OGCL 3, d'une certaine manière ! Ouais, inter, ouais ! Où on invite complètement Todd, Rotterdam et tous les poteaux à venir jouer et perdre avec nous ! C'est ça ! Indeed ! Alors, Durog prend pas de game dans un BO5 contre maro comme la dernière fois qu'ils sont joués, il lui a pris 3-1, pendant que Gorval rejoint la road 2-1 ! C'est la tout première fois ! Du coup... C'est cool ! Bah c'est cool ! De voir des gens ! Yogo, il dort ! Il est mort, Yogo ! Ouais, Yogo a forfeit du coup ! GG well played ! Et c'est barré ! Effectivement, on a un seul Terran pour l'instant en lisse ! Mais Innovation devrait perdre en finale contre SOS si tout va bien ! Ouais, tu penses ? Moi, le truc qui me ferait le plus rigoler, Innovation détruit le tournoi ! Genre 3-0 live, 3-0 héros ! Ouais ! Même 3-0 contre SOS ! Il serait fait... Ah, ça fait une finale de malade ! Ça, ça me fait beaucoup trop rire ! L'autre truc qui me fait rire, c'est si Innovation détruit le tournoi, mais complètement et qu'il n'y a pas de hype ! Ouais, de A à Z, le mec c'est rouleau compresseur ! C'est ça ! Mais après, voilà, c'est des petits... Là, c'est le côté fan d'Innovation qui parle, c'est le côté... J'adore SOS, ça me ferait énormément plaisir que SOS... De toute façon, on voit du bois à nouveau à être très très loin ! Et donc, on verra complètement comment ça va se passer ! En attendant, on a petit maro contre Rogue ! Effectivement, on a 4 Protoss, on a déjà 2 R, je ne cracherai pas sur 2 Terran ! Ouais, ce serait bien ! Ça nous donnerait 2 TVZ et permettrait une belle répartition des RAS en demi-finale ! On retrouvera 2 Protoss dans tous les cas puisqu'on a 2 PVP, héros et classique ! Rain et SOS vont se battre pour savoir qui sont les meilleurs représentants d'Avure ! Pendant que Innovation va donner une leçon à Life ! Ouais, je lui ai expliqué qu'on peut faire des games de plus de 15 minutes ! Ouais, moi je sens le gros craquage ! J'ai peur pour Life, honnêtement ! Même si, à mon avis, t'es Life ! Bon, tu vois Life, Lilbo, Rune 1, tu procs pas vraiment, tu regardes Innovation derrière et tu procs comme un malade ton TVZ contre Inno ! En gros, tu procs tes cheats, quoi ! En sachant que si un game dépasse les 20 minutes, t'as probablement perdu ! T'es pas bien ! Ouais, clairement, t'es pas bien ! T'as probablement perdu ! Et c'est le problème face à Innovation ! Et je dirais que c'est le problème vraiment face à Innovation plutôt que Mecha en général ! C'est-à-dire, c'est le seul où une fois qu'il est arrivé là, il ne perd quasiment plus ! C'est ça ! C'est ça qui est impressionnant ! Marine Lord, par exemple, montre des signes de faiblesse et arrive à finir par... À se faire regretter, ouais, bien sûr ! Non, non, c'est la free win ! En tout cas, à Marou, qui lui, en TVZ, s'est mis à jouer Mecha, notamment quand il a joué live en Pro League, du coup, dans le match Giner contre Katie Roster, il a complètement sorti le gros Mecha de campeur de grossal sur Terra Formation, et ça s'est très bien passé pour Marou, qui a attendu 35 minutes... Ça, j'aime bien, tu vois, parce qu'il était connu, trop connu même peut-être, pour uniquement jouer Bio, et arriver maintenant à voir qu'il a aussi un énorme Mecha, bah maintenant, t'es ergue en face, tu te dis pas, ok, c'est bon, dans tous les cas, il est Bio, donc je sais exactement ce qu'il va se passer. Là, tu peux te faire surprendre, et du coup, c'est vraiment bien joué de la part de Marou, de se diversifier comme ça. Après, en parlant de surprises, pour le coup, Roque, c'est un Zer qui a plein de tours dans son sac, il sort plein de choses. Il sait faire des choses. Et qui sait faire beaucoup de choses, le problème, c'est que maintenant, contre Marou, la dernière fois, ça s'est vraiment pas passé, et il y a moyen, en plus qu'il y ait un passif... Je pense que Marou, ça fait partie des gens qui sont très pénibles de jouer contre. En fait, moi, ça me stresserait d'être chez Giner, parce que tu traînes en permanence contre Marou et SOS. Genre, je ne sais pas comment tu fais pour éviter un câble. C'est vrai que ça doit pas être facile. 50% de Protos sur Hero 8, 50% pour les autres races, balance parfaite, effectivement. Balance parfaite, parce que de Mirror. C'est là qu'il faut arrêter. C'est compliqué ? C'est malade. Oh, c'est malade. C'est malade. C'est malade. Oh, c'est malade. C'est malade. C'est malade. Je trouve ça qui peut être très bon. Lelee. C'est malade. Ce n'est malade. C'est malade. C'est malade. C'est malade. C'est pas à l'écrivain, mais je ne suis pas à l'écrivain et je suis très content. Le match de l'écrivain, c'est un joueur de l'écrivain. J'ai eu l'ai eu l'ai eu, mais j'ai eu l'ai eu. J'ai eu l'ai eu, mais j'ai eu l'ai eu. C'est mon souvenir. C'est un peu de l'écrivain, mais j'ai eu le pensé à l'écrivain. C'est pas possible. Sous-titrage ST' 501 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 Ce que propose Maru, l'avantage de ne jamais avoir été vu et ça rend les choses vraiment intéressantes Il n'a pas mis de CV par contre, moi j'avais des Terrens justement qui aimaient bien mettre instant une tourelle en haut près du tank avec tes quelques marines pour être sûr que les 8 premiers mutas fassent Si t'es vraiment un abuseur tu ramènes un deuxième tank et 3 marines et des civiques Oh là là c'est super bien fait Dina ici il gagne énormément de temps sur Skoolarog Il gagne du temps c'est excellent La Spire qui a été lancée, d'ici 2 minutes on a des mutas sur le Terter C'est 2 minutes de souffrance pour notre joueur Zerg, faut pas se cacher, elle est trop tard ça Spine Elle va prendre des gros shots Pourquoi la Spine va se faire tuer ? Il a des heals par contre il a pas la vision, les Overlord sont un petit peu loin j'ai l'impression, ça c'est une petite erreur quand même Ah il a la vision, non ? Non mais là tu recules le tank, est-ce que le deuxième drop est parti en tout cas Maru ? Ouais mais au moins ta ligne de minerai est pas inquiétée, franchement c'est une très très belle défense Tu vois le Thor qui arrive avec un Medivac là ? Thor is here ! Ici c'est vu mais c'est pas géré pour l'instant, le Medivac qui tombe c'est énorme pour Rob Qui sur cette séquence du drop tank a totalement défendu, attention les 4 marines qui tentent de se faire la malle, non finalement ils vont stopper ici Le mass run by qui est en train de passer complètement et tu sais qu'il n'y a pas de élyon, c'est la catastrophe dans ce 2ème Ouais clairement il va falloir défendre, Maru qui perd un peu le pied, il va revenir comme tu l'as dit, 2ème tank Et là cette fois on a des civils pour potentiellement faire des tourelles anti-muta Ok ouais ça a du sens de le faire maintenant Et du coup je pense que tu essayes de drop le Thor, le problème c'est que Maru là il est à poil, il va perdre son caillou Il n'y a pas de bunker et il y a masse de zerglings qui arrivent, alors drop ton Thor et très vite Le Thor c'est pas dégueu pour défendre les zerglings, le problème c'est que ça les empêche pas de manger en fait les civils Bah c'est que là il y a vraiment beaucoup de zerglings, il n'y en a pas envoyé beaucoup malheureusement sur cette B2 Du coup la civils qui prennent la fight par contre d'envers c'est massif, là ça devrait faire plus de dégâts, le teclam qui est focus fire également Ouais et puis ce Thor il est censé faire du dégâts de la map à ce timing, il le fait pas du tout, Maru qui a du mal à miner Maintenant la game c'est déjà n'importe quoi donc c'est dur de pronostiquer en fait qu'est ce qui se passe quand il y a un mec qui fait des Thor, se retrouve coincé chez lui, qui a deux tourelles à coté de ses tentes J'adore ces games Tu peux pas, pour moi Rogue est devant mais à quel point Ouais moi aussi, c'est dur d'évaluer à quel point il est devant Non, là il donne un mi-Thor Mais en vrai là, si tu ramènes un Thor ici c'est l'enfer Ah c'est chaud hein, tu dois Magic Box ou tu deux tourelles avec tes premiers mi-Thor, c'est pas fou Non, ça marche pas hein Ouais c'est pas grave Et si on tue le dépôt, du coup il y a un Thor en défense Maru qui va jouer bio derrière tout ça Et Rogue est en train de call Mecha Je trouve, ce Roche Warren Le Roche Warren dit je sais pas ce que tu fais Voilà j'ai vu du Thor, j'ai vu du tank et à tout moment tu peux me Mecha gros bâtard Là il va confirmer Donc soit il le cancel, soit tout simplement bah voilà Tu peux le laisser le Roche Warren Tu peux aussi bourrer sur le cafard L'AB3, est-ce qu'il arrive à la cancel ? Rogue ici ça a été plus ou moins géré, il va cancel la B3 Très très bien fait Et un Maru qui est désormais loin derrière Oh oui Il y a deux tourelles et un SCVC qui servent à rien Qui vont se faire gérer par un Spinecrawler dès qu'on aura récupéré la vision On est juste bien en terme de worker, en terme d'armier supply On a rien du tout, on fait le Pass Boromine avant de lancer le Steam Cette game pour Maru n'a pas commencé sur un meilleur Zospice Non, clairement, il aura tenté son truc mais avec un bon scout et une très très belle réaction Rogue s'en sort bien, attention à passer en pâle parce qu'il y a un Thor, faut le respecter le Thor Il y a un Magic Box avec du Zergling, est-ce qu'il va mourir ? Ouais, le Thor qui meurt, par contre il y a les renforts carré mais il prélève lui et SCV sur cette séquence Ouais non c'est bon, c'est encore très très bon là ce qu'il est en train de faire Et Maru qui descend dans les abysses en terme de supply puisqu'il a désormais deux fois moins que son adversaire Cette game voilà, on a tenté d'être cute, on a tenté le petit drop tank, ça a été bien scouté, bonne réaction Et derrière, Rogue enchaîne tous les bons choix Maru c'est dommage, t'as presque envie de voir son build marcher pour savoir vraiment si... Ah je l'ai déjà vu marcher honnêtement ouais Avec le Thor en follow up comme ça ? J'ai pas vu Thor moi, c'était juste un tank, SCV 3 marine Ouais non mais j'ai complètement vu cette version, j'ai même vu la version avec deux tanks marchés Mais je me demande vraiment l'impact du Thor Pour moi le Thor en fait c'est le... genre tu peux pas le gérer Si y'a les deux tanks, les tourelles en haut C'est super dur, tu vas te faire abuse pendant encore longtemps, très très longtemps Et du coup là on a fait des cafards chez Rogue ce qui a l'avantage de permettre de monter très très vite en supply Et de clore une game qui n'a pas lieu de durer plus longtemps à Rogue Qui a actuellement le triple de supplies de son adversaire qui joue fait Mimuse avec un Thor en l'air Tous les cafards qui arrivent et qui vont dire non à Maru dans cette première game Attention là Maru qui n'a pas encore Il y a trop, il y a beaucoup trop Il y a trop, il y a beaucoup trop Jiji bien sûr Et le bon Rogue, solide le garçon Ouais Maru qui aura tenté et Maru qui aura surtout échoué dans cette première partie contre Rogue Puisque voilà la petite... la petite cloquette C'est complètement fait contrer Hop là... Non ! Nope ! Et du coup derrière c'est la sanction Gros, gros Game Sans surtout de la part de Rogue Qui n'a pas eu l'air d'être surpris par ce build order Et là déjà le deal est énorme Rien que le placement des Queen au début qui fait gagner 20-30 secondes c'est énorme C'est des petits trucs mais il faut vraiment y penser et bien le faire Et au passage ce match-up c'était un des bons rappels de parfois on joue à Lyon en télévisionnel C'est vrai ! C'est très vrai ! J'ai pas des Lyon, il y a plein de marines Non t'entends pas On peut m'entendre mon beau Alex ? Ah c'est bon on m'entend ? Moi j'ai vraiment trouvé la défense de Rogue Putain c'était beau Franchement c'était ouf La sortie des 3 Queen La spine Les allers-retours Comment ils chopent le Medivac Comment... J'ai vraiment trouvé que c'était ouf On sent que... Comment dire ? On sent que Marou Il a été paumé de perdre ce truc On sent que sur cette map il était confiant vis-à-vis de sa strat Ça se voyait sa tête à la fin Il s'est parlé à lui-même en se disant Bon c'est ça qu'a... Mais vraiment j'ai trouvé impressionnant la défense de Rogue Comme tu l'as dit Imre La lecture de jeu qui a été parfaite Il a cru en sa lecture Il s'est pas posé 40 questions Il sort les 2 Queen à droite quitte à perdre de l'injecte et tout Il pose sa... Franchement super impressionné par les mouvements de Rogue Je trouve vraiment qu'il a joué magnifiquement bien Et en plus je trouve que... C'est pour ça que je vous dis que c'était travaillé Parce qu'on a vu il y avait un dépôt sur les rochers Quatre Marines à côté Il s'attendait à ce qu'il y ait des Marines qui grattent Pendant qu'ils mettent sa pression là-bas Il avait tout prévu Et pour autant il s'est fait nos matchs Donc GG Rogue Parce que j'ai l'impression que tu as bien mis un coup au moral Ouais, on va voir en tout cas On va enchaîner directement sur la seconde game de ce best of 5 Ce petit joueur bleu est désormais mené 1-0 Team Jiner comme son adversaire Il s'agit de Maru J'ai l'impression... Alors je suis en train d'élaborer mes théories sur le fonctionnement de l'ESL Ouais, qu'ils rentrent pas tout de suite en game et du coup qu'ils mettent un petit moment là Pour dire FunK a tourbillonné tout simplement Et face à lui En bas à gauche Il est zerg Il est rouge Et c'est Rogue Il l'a pas du tout présenté Hé FunK attends, bouge pas Je l'appelle Ouais non mais attends FunK ça va pas du tout là Ouais euh non c'est pas parce que les casters disent n'importe quoi C'est doux que tu t'assures Sinon comment tu fais 500 d'APM avec euh... Tu mets tes hatches dans tous tes groupes de raccourcis Et tu roules ta tête sur le clavier Ouais on est d'accord De gauche à droite Et tu t'arrêtes pas Non parce que 1-2-3 pour 500 d'APM ça fait beaucoup Ouais euh ça fait beaucoup Nouveau CC First qui va être scooté instantanément de la part de Rogue Bah voilà aussi J'aime bien les joueurs qui sont récompensés quand ils scoot en fait Parce que tu fais l'effort de sortir ton drone d'aller payer ton scoot Et j'ai toujours un peu mal pour le joueur qui se fait quand même jambon et qui voit rien C'est que là c'est énorme Ah c'est dommage Ouais il va... Est-ce qu'il va réussir ? Ouais Et en fait le vrai call de l'espace sur ce truc c'est de Proxydal Flumec Tu fais la hatch à la place de la base ? Ouais parce qu'il a pas sa rax de lancer Ouais c'est vrai HF C'est insupportable C'est le truc qui te fait péter une durite notamment sur les maps à plusieurs joueurs Tu dis mais non t'as pas le droit de faire ça À nouveau le gaz Marouf vraiment confiant dans ses stratégies De CC first De CC gaz Puisque là t'es complètement montré un rogue Qui décide en connaissance de cause de jouer et gaspool Et du coup d'aller chercher soit le speed soit des cafards Je peux complètement alline sur des cafards Speedling cafards Tu peux alline cafards Le seul petit point négatif c'est que sur cette map Enfin là quand t'es en cross j'entends La distance est quand même assez loin Donc tu dis des rogue one sans speed ça va se caresser Je le sens plus sur soit un full speed Peut-être on commute avec du banning Peut-être qu'on redrone derrière Je suis pas encore certain Je sais pas Je trouve les cafards ça colle vraiment aussi Avec le fait d'avoir scooté Au drone Le gaz Avant l'arax Le mec va faire un seul marine avant son réacteur Bon sauf s'il te refait un drop tank Mais alors le drop tank sur un fortress Ouais non s'il fait ça à menteur Non non tu fais pas ça Ca tient l'insurrection Et du coup quand t'as un seul marine dans un bunker Même 5 cafards ça te prend beaucoup de ACV C'est correct En effet Je suis d'accord avec toi c'est pas impossible On va voir Est-ce qu'il lance la speed le bon rogue Dès qu'il a ses 100 de minerai Il a cut en tout cas Y'a plus qu'un drone qui récolte Donc ça va être probablement la speed d'ici peu de temps Ouais Speed qui est payé du coup Pour le bon Zer Qui pourra décider de rajouter quelques glings En tout cas vu qu'il a cut On sait que tu veux du drone derrière Bien évidemment on va penser à B3 également Je pense de la part de rogue Ouais on va voir comment il s'y prend En tout cas C'est vrai que face à un CC4 scooté Comme ça ça a pas énormément de sens De partir de base muta Non c'est pas ce qu'il y a de mieux Clairement pas Et du coup on va voir Alors en tout cas comment il s'en sort Qui met une petite pression Mine de rien quand t'as un seul marine Même 4 Zerling C'est un petit moment de micro Ouais ça peut être lourd Où tu sors les civis Tu sues un petit peu Le bunker pas du tout prêt Où est le marine ? Le marine qui est en haut ça c'est pas mal Parce que là il a tellement de temps free dps en fait Ok on va pull la civis Ok on va pull la civis On en perd déjà un C'est plutôt rentable Pour le bon rogue Micro vite micro bien Ok on pull la civis Et là le E-Tenorion est très très bon Par contre tu donnes 2 civis Ça c'est moins bon Clairement tu perds du temps de mining Tu perds 2 civis C'était vraiment pas fou Ça ralentit pas la pose de ta factos Ce qui est pas mal pour Maru Mais là c'est les petites grids des joueurs Et on a vu Dream le payer aussi sur ses openings en fait Tu dois payer ton bunker rapidement Avant que les Zerling traversent la map Parce que sinon le mec prend full info Tu peux absolument pas l'en empêcher Là il voit complètement qu'on est parti Elyon, Banshee Sauf si c'est un gros fake Il y a la speed Donc tu mets un quart d'heure à situer ce Zerling Et heureusement qu'il a passé 15 potos qui sont arrivés C'est un peu la crise Ça aurait pu être compliqué On a préféré de prendre l'option macro Tout simplement côté Rogue On a bien droné On a posé cette troisième base Et j'imagine qu'on a repris la récolte de gaz également Ok, Maru qui fait le seul truc logique en fait Quand tu t'es fait scouter comme ça sur son starport Tu fais tout sauf une manchie Ouais Mais est-ce que Rogue est pas en train de faire... Ah ok non Je me suis dit Là si Rogue il part genre sur une espèce de violet push C'est un génie tu vois Ouais Le mec est dans la tête de Maru Mais non c'est pas le cas Autant pour moi C'est pas le cas Par contre on a la speed On a aussi des gaz de manière modérée On va voir ce qu'il ajoute Pour l'instant on en a que 3 Et le Roach Warren Est-ce qu'on joue pas complètement Roach 1 ? Roach... Ouais, avec la vitesse on te bourre Pour l'instant pour le 1 c'est un peu tard Mais on peut complètement jouer Roach avec la vitesse Et ça ça ressemble sacrément à une opening mecha En mode cross position Aaron Fortress Je suis désolé on attendra pas la game 5 pour que ça prenne du temps Clairement Il va benchy clock Il va benchy clock Il va mecha surtout derrière comme tu l'as dit Ouais parce que On va voir comment ça se passe là avec ce média Que j'ai pas vu ce qu'il y avait dedans Il y a 4 ray lions Ok En vrai je préfère des spinning que des roaches pour défendre les droppes et lions Euh... Tout dépend du placement Ouais bien sûr Mais t'as tellement... Bon quand t'as les 2 c'est encore mieux Mais t'as tellement vite fait en fait D'être hors de position avec des cafards Ouais c'est vrai Le truc boost Il se barre à le blue et il arrive à cramer des drones Non non t'as tout à fait raison Ok pour le moment la micro est bonne De la part du hard terrain Il crame du gling gratuit Et pourquoi pas C'est tellement propre Genre si tu... Si on pouvait compter Ils ont tellement peu perdu de PB ces lions C'est vrai que c'est impressionnant Rien que ça c'est un tout petit move Mais c'est impressionnant Et attends tu sais qu'il va tuer des drones Il y avait 8 speedlings Ok il force les drones à bouger Ce qui est déjà une victoire en soi Ouais Il revient ici Il va voir Faut qu'il voie le nidus hein Parce que Ron est en train de... Rogue est en train de... Il y a une nidus roche queen Voilà C'est vu ? Et non ? Hop je te prends 3 drones en plus c'est cadeau T'as ici le run by Mine de rien qui est compliqué à gérer Qui prend une queen Tu veux accumuler les queens Parce que tu sais que... Avec le nidus t'as des banshee Et c'est en train d'être catastrophique ce pote T'as le club qui est complété Mais je crois que t'as pas de détection pour Rogue Euh ouais J'avoue quoi ? LOL Non si ce nidus passe c'est un scandale Non mais c'est un scandale Ce nidus doit pas... Ok non ça... Il passera pas La banshee ça a tellement de DPS En vrai il va sortir Est-ce qu'il a du... Oh la vache ça a du vide Il l'a sous-géré il a pas boule à C2S6V du coup Et là c'est la merde parce que t'as masse dans ta base Ok il fait du dégâts aussi on va pas se mentir Et le truc c'est que... Mais faut gérer ça Ça comment tu le gères ? Avec ta banshee flow qui a pas de PV ? Euh ouais T'as une deuxième banshee qui sort Est-ce que Maru aurait pas 10 respect ce nidus ? Non mais il a juste été trop lent sur sa minimap et c'est marron Non à la fois il a été trop lent puis quand tu vois que t'es... Tu mets du temps bah boule plus de C2S6V quoi En vrai Maru a tellement tué deux drones et deux workers C'est-à-dire qu'il y en a plus que 18 Ouais Que s'il migre et qu'il défend par Mirac sur une base C'est ça C'est le Mirac on l'attend On a une mine là qui va péter Il reste juste deuxième Mais il y a encore tellement de rush Faut target cet Overseer Oh la 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 mine qui a complètement détonné Shrek Sur tous les FCV en première ligne L'Overseer qui s'en sort Faut aller complètement target cet Overseer Et c'est les deux kills ouais Mais c'est compliqué parce que t'avais les Queen qui avait du heal Donc tu perdais beaucoup de DPS Faut sûrement pas grand chose Non mais là il se fait manger C'est-à-dire que Il va juste pas pouvoir battre cette armée Et Rogue va prendre l'avantage 2-0 ultra rapidement dans cette série Kilo recall ce 2-0 franchement C'est ouf C'est ouf que Maru se fasse avoir là C'est une énorme erreur Ouais non mais là je suis d'accord avec toi C'est un moment Enfin T'as pas le droit de PR un Tioranidus scouté Non bah non voilà c'est ça A la limite ok Tu l'as pas scouté On peut discuter Mais là tu l'as vu Tu l'as scouté Il est dans ta base, dans ta vision Ouais 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 Ah non là c'est fini pour le pauvre Maru Qui a 3 workers Et qui GG Du coup Donne 2-0 Rogue qui pense complètement au sommeil d'un gaming C'est ça Comme on nous dit Xyz C'est un peu un bro Mais là bah Maru juste pas au niveau sur cette game Bah non clairement pas Et Maru tout triste hein Ouais bah il peut s'en vouloir là Parce que c'est quand même La compétition a pas raté Et on attendait mieux que ça Alors c'est pas fini bien sûr On peut en faire pas de Maru tout de suite Mais bon Ouais en tout cas Va falloir augmenter son niveau pour Maru Parce que très clairement Ce qui a été montré sur les deux premières games Et bah il y a un joueur qui est supérieur à l'autre Et c'est clairement Rogue Il y a aucune discussion possible On va voir en tout cas On va enchaîner sur Kodak, Cactus Valley, Terraform Voilà le trio de map qu'il faut gagner désormais pour Maru Pour tenter deux comebacks Ça serait le premier comeback Puisque pour l'instant tous les joueurs qui ont été menés rapidement Ont tendance à s'être inclinés On va voir si Maru peut le faire Mais c'est pas la tête et la posture des grands joueurs Mais vous savez c'est marrant Du coup je suis en speed On m'entend C'est marrant C'est marrant parce que souvent Quand des grands joueurs dont on a l'habitude Qu'ils gardent le mental en règle générale dans tout leur BO5 Et quand on les croise en train de le perdre Souvent c'est du team kill C'est marrant Mais là Maru c'est normalement un mental assez solide Foufou et tout Là il joue Rogue Il joue une personne de son équipe Il faut bien comprendre qu'en Coréen Une personne de votre équipe c'est une personne Avec qui vous partagez toutes les stratégies Avec qui vous vous entraînez Avec qui vous dévoilez Ce que vous trouvez qui est fort Contre l'autre race Ce que vous trouvez qui est faible Bref Vous vous ouvrez en fait C'est comme votre amoureuse Tu vois ce que je veux dire Elle sait tout Si demain elle veut s'en servir après Pour te faire du mal Forcément elle en saura plus Que le voisin d'un côté Ou que n'importe quel autre joueur Que tu pourras rencontrer Et là du coup C'est marrant Parce que je m'en rends compte Qu'à chaque fois que c'est du team kill Des fois tu pars dans ton prono plus Sur le rapport de force Des build orders De leur puissance Et des fois t'es à la masse mec Mais t'es à la masse vraiment Comme là Tout le monde a dit Marou Parce que nous hein Tout le monde a dit Marou En reconnaissant le talent de Rogue Et là c'est juste Rogue Qui est en train d'outplay Et je trouve vraiment que cette idée de team A l'air de vraiment rentrer en compte La game 1 Le scout aussi précis Aussi bon C'est peut-être parce qu'il avait bossé ensemble Ca sera pour tel ou tel truc La game 2 Tu vois ce que je veux dire Et j'ai l'impression que ça met plus Marou en difficulté Que Rogue Très clairement Un Rogue qui pour l'instant est dans tous les bons coups Parce que là même L'All-in Nidus Déjà de bas c'est la bonne stratégie Ça met le cas C'est à dire même si tu le défends dans ta main Le mec il sort devant ta B2 Il pose du creep sur tes 2 B3 La game est salement compliquée C'est vrai Et voilà Ce joueur Marou qui est désormais mené 2-0 Marou Ouais et face à lui Du coup C'est Rogue C'est Rogue rouge Diner également C'est pas grave Ca conforte la position d'Innovation au meilleur terrain de RTL de soir Mais Ouais clairement Non mais c'est vrai Pour le coup on verra en tout cas si Innovation s'en sort Mais ça sera vendredi pour les quarts de finale Marou qui va faire un petit départ Reaper sur cette partie Reaper à 12 Tranquillement Ouais C'est pas le 11-11 qu'on peut voir de temps en temps C'est tranquille Et du coup Rogue Voilà sans complexe Il a raison Hatch first En même temps Tu gagnes 2-0 C'est du BO5 Tu vas pas pour le faire sur Koda T'es trop bien pour faire ce genre de move Donc voilà Chaud normal moi j'aime bien Après Est-ce qu'il va retenter un All-in bien bâtard ? Pourquoi pas Tu peux te permettre de prendre des risques Quand t'es aussi bien ? Je dirais presque pour Marou C'est le moment de poser Soit une game mecha ultra solide Ouais C'est vraiment pas en mode tricky Bah là tu pars sur un Reaper Tu fais tes petits lions Tu fais tes manches C'est vraiment pépère Soit d'envoyer la même en bio Mais vraiment d'essayer la macro game Tout simplement D'aller chatouiller Rogue Un peu sur un terrain Sur lequel pour l'instant Il a pas du tout pu s'exprimer On va voir Si c'est le cas S'il arrive à faire ça Marou Si c'est aussi son choix Et pour l'instant tout va bien Le gas qui arrive après la poule Chez Rogue Donc le speed sera relativement raisonnable Mais rien de très très rapide Et on va voir si ce premier Reaper Parce que même à 12 Ca arrive quand même sacrément vite Sur Koda Arrive à faire quelque chose Ouais Normalement T'es pas censé perdre 2 drones Tu peux en perdre 1 Mais bon Si tu perds un drone et que tu payes 4 Zerling C'est vraiment relou Tu te dis merde Je payais la défense Et pour ça je me fais quand même jambax des drones C'est pas normal On va voir comment il s'en sort Mais j'ai confiance dans le bon Rogue Qui a pas pris de gaz Ah si il a pris son gaz pardon Rogue a pris de gaz après la poule Donc c'est exactement les mêmes build order Qu'on a vu les deux games d'avant Le speedlink qui est recherché légèrement après la poule Ce qui est très très classique Un son HETS justement Pour défendre ses Reapers Et c'est la suite nous qui nous intéresse un peu plus Est-ce que ça va all in ? Ouais Est-ce que ça va all in d'un côté ou de l'autre On va voir Est-ce que Maru va avoir le temps de poser De faire le steam tout simplement Il l'a même pas eu pour l'instant Dans n'importe laquelle de ses parties La deuxième de manière totalement volontaire Elle était marquée une partie VK Et la première tout simplement Parce qu'il n'avait pas réussi à passer son build order Ici le Reaper qui va pouvoir tapoter Et ça arrive quand même sacrément vite Même quand il fait un petit stop au pit Chez toi pour Pour attendre d'une éventuelle coup de first Sur Coder Micro parfaite de Rogue Qui ne donne pas un seul Zergling Et le Reaper Tout penneau Va devoir s'en aller Ouais Défense solide en effet Par contre là le Reaper Et là le pire c'est qu'en Zerg En fait tu sais pas où il est Le Reaper Et c'est Renou Ah c'est Renou Il peut être à proximité de ta rampe En train d'essayer de t'arnaquer Est-ce qu'on a tué quelque chose ? J'ai pas l'impression Alors Rogue qui surprend les gens sur Twitter Pour le coup Comme Manos l'a mentionné C'est aussi vraiment un team kill C'est ça Mais ça a de l'importance ouais Voilà La grosse macro elle arrive tout de suite La grosse macro bio j'ai envie de dire Troisième CC On reste sur un seul gaz On va se coûter qu'il n'y a pas d'embrouille Il suffit de voir en fait le nombre de récolteurs au gaz Pour vérifier l'embrouille Ouais exactement Et pour le moment il y a Attends il y a beaucoup de gaz qui a été miné là Quand même par Rogue T2 On va presque monter à 200 Ouais c'est bizarre Euh Parce que si tu veux avoir ta double upgrade Tu payes déjà Enfin les evos seraient déjà lancés Euh je vois pas trop là où il va aller Ok B3 qui est posé en tout cas Donc on joue également macro Ça c'est cool Ça suit Qu'est-ce que tu fais ? Roach Warren Ah attends Tu le sens Je dis ça Le mec pose Roach Warren Est-ce que c'est Non non il y a une embrouille Il y a trop de gaz miné Non mais c'est un violet push ça Il va banning Banningness derrière Et du coup quand t'es parti Comme ça triple CC Mais c'est clair C'est à la fois Durant à défendre Et en même temps c'est cool Parce que t'as triple mille Non c'est pas ça Et en même temps si tu défends t'as gagné Ouais voilà c'est ça Tu te mets tellement bien avec son triple mille Mais c'est exactement le même sentiment que j'avais Quand je jouais contre des mecs qui faisaient triple CC C'est tout ou rien Genre soit t'as gagné soit Alors en plus c'est pas ça parce qu'on paye le T2 Et là je trouve Maru méga bien En vrai il a fait passer son triple CC Mais comme une lettre à la poche Le but est chelou alors du coup Qui est bien lancé Une lettre à la poche Ouais à la poste Bien vu Anos Tu peux les mettre dans tes poches si tu veux tes lettres On fait ce qu'on Ouais la poche de 6h du mat' C'est ça C'est les yeux bien sûr Ok du coup le Reaper qui va retourner Il va voir qu'il y a tier 2 Ok du coup il respire Il se dit c'est bon Y'attends y'a pas la C'est un macro Et il peut déjà savoir quasiment que c'est cafard Dans le sens le tier 2 est late Mais y'avait pas la speed sur SRM Clairement y'avait pas la speed Et en plus y'a qu'un seul gaz B1 Donc c'est chelou C'est chelou Bah là tu doubles B Tu fais deux bunkers et tu fais des maraudeurs Et en fait à partir du moment où tu vois le T2 Tu sais que le timing est pas vraiment maintenant Ouais je suis pas fan moi de ce que fait Rogue Rogue tente une espèce d'arnaque En tout cas il traverse la map Je pense qu'il prend juste du map control Et là t'as déjà en fait Il va go là non ? Je crois hein ? Ouais mais il va go sur ce point C'est genre speedroach 0 Ouais mais il doit même pas le speed justement C'est ça qui m'étonne C'est euh je comprends pas vraiment le timing Et ce qu'il veut surprendre tu vois Ouais mais non En fait le bunker est fini dans 2 secondes Et même sans le bunker il te défonce Ouais Enfin t'as quand même si cafard quoi Ouais ouais j'en avoue C'est rigolo Et là tu vois le BO de Maru Et en fait t'as déjà la capacité de prendre un maraudeur Et des cycles de 4 marines Qui te permettent à peu près de tenir le joueur Zerg En terme de prod Bien sûr il prod plus de cafards que toi Mais ça reste du cafard Faut voilà tu lances ton A1 Tu lances ton sim Et surtout le plus dur c'est de trouver le timing Où tu peux sortir et prendre B3 Et non pas rester derrière ton mur C'est ça C'est le plus dur Et si les lions qui ont effectivement pas énormément d'utilité Qui pourraient venir voir qu'on se fait complètement all in C'est ça c'est ce que j'allais dire C'est parce que au final Voilà il va voir c'est énorme Non Oh il est retourné Quoique Je crois pas qu'il l'ait vu Honnêtement je crois pas Il a vu un patch de minerai Parce que Et c'est là où on continue sur l'argument que disait Anos C'est du team kill Le mec il fait des roaches il en fait 7 Il les montre En mode je sais que je vais pas faire de dégâts Mais regarde j'ai fait 7 roaches Et derrière tu vas penser que j'ai droné comme un gros bâtard Alors que j'ai bourré Tu sens vraiment qu'il y a du mind game là Et ça c'est stylé C'est le beau Starcraft Ouais c'est le beau Starcraft du coup Le all in qui arrive complètement maintenant Marou qui n'a pas du tout compris Qui sort Il y a un bunker Il y a masse de bio Il y a moyen Si t'es pas sur la map comme un tard A quel moment ? Non A quel moment ? Il y a tellement de roaches Là tu steams et tu rentres chez toi Je rentre à ma maison Mais ouais Tu te fais gratter tellement T'as déjà perdu Les maraudeurs étaient super importants T'as perdu des marines Le bunker qui te fait un start Au poulet si vite Mais on est en train de complètement se faire Jambon il est où Marou ? Il est pas là du tout pour le moment Il essaye de tout donner Mais c'est super chaud Ouais c'est super chaud Et là on va profiter de la rente On peut donner des workers Tellement il y a rien en face Il y a que des cafards 0-0 Le problème c'est qu'on va bientôt être à court de workers Après en avoir donné 32 Le triple de supply Pour Rogue Qui tranquillement Tel un prince Aura parfaitement géré son team kill Oh il a bourré son pote quoi Genre sans respect 3-0 Et là j'ai vraiment le sentiment Que c'est un tel brain Le fait d'en avoir montré 7 Ouais c'est ça Et derrière de dire Regarde je te montre ces petits drones Le deny parfait sur la B3 Ouais Pour pas montrer le scoop Parce que si jamais On a un Marou qui voit qu'il y a pas de drone Il se fait pas jambon comme ça tu vois Déjà rien qu'en étant derrière Tu sors tous tes civils C'est ça Non mais en fait j'ai plus d'unité C'est une fiat de Terran il fait Ouais c'est ça Bon 19 et civils à 56 workers Est-ce que tu crois dans une chose qui s'appelle la mule ? J'y crois mais pas assez tu vois Genre il y a eu des scandales comme ça Mais là faut pas déconner tu vois Déjà les roches qui sont là c'est C'était une partie du comeback de Marou Ça va faire des dégâts économiques sur la B3 Tout à fait ouais Parce que là en plus bah ouais Derrière Rogue il a pas produit comme un débile Il a droné Il a balancé le 1-1 mêlé Thibata Muta et Bata Banning Vu qu'on joue contre de la bio Donc il peut même pas se faire jambon en mode Je reste sur du roche et je m'enpalle contre de la bio au bout d'un moment Ce sera pas le cas Ouais ça sera pas du tout le cas Rogue qui nous fera pas une TFL Ici les trois cafards Qui pénibilisent complètement l'économie de cette B3 pour Marou Marou qui a lancé le mode multitask Mais il le lance en partant de très très loin On a deux fois moins de supply que son adversaire Et surtout au moment où il y a des mutats qui sortent La partie est finie Ouais je suis d'accord Si t'as pas trouvé une énorme fenêtre de dégâts avant que ces mutats soient là C'est genre si compliqué pour le Terran Il essaye il essaye Mais il y a juste des routes splittées dans toutes les lignes de minerais Ok Donc voilà on a des renforts qui arrivent Tout va bien Rogue est solide sur les appuis pour le moment Ouais et t'as besoin de beaucoup plus qu'un trade Où t'échanges quelques marines pour des cafards T'as besoin d'arriver à faire mal et de mettre au camp aux joueurs CH C'est pas du tout le cas L'écart d'upgrade qui se resserre petit à petit Ça c'est pas mal par contre pour Marou Qui aura tué beaucoup de cafards ici Qui peut peut-être prendre un ou deux draws Non on se barre Il y a toujours 62 pop d'écart Ici aussi il va avoir une petite victoire Même pas Bordel ça fait mal du cas On fait comme on peut la B Si quand même Le problème c'est que la Spire vient de se finir Et qu'on va appuyer sur le bouton Pour faire des mutalisques côté Rogue Ouais Si on a les larves En plus on a pas de SPM à quoi Du B4 On est très très bien 62 supply d'avance Désormais pour Rogue Qui va égaliser au niveau des upgrades dans quelques secondes Qui se débarrasse des dernières troupes offensives de Marou Et là on se met une contre-attaque au niveau de la B3 Et s'il y a encore un drop qui est actif Mais ça semble tellement compromis pour Marou Même si Rogue a réussi à oublier sa speed dans tout ça Zergling Bien sûr Ouais j'avoue Il a tellement commis sur Rogue Par contre il y a la speed vanille Il y a la speed vanille Alors ok ça c'est bon pour Marou Ouais Marou qui réagit bien Est-ce que c'est le comeback ? Attention hein C'est loin d'être fait Même ça ça reste correct finalement En fait le truc c'est que sur toute cette séquence Où Marou devait faire du dégât Rogue a bien défendu C'est vrai A sorti 80 drones Et a complètement l'avantage Double de worker et d'armie de supply Double de supply Tout court pour Rogue Qui intercepte en plus Quelques marines et maraudeurs au milieu de la map Et qui confirme désormais son emprise sur cette partie Marou qui donne ici encore une fois A un moment où il n'a pas le droit de donner tout simplement Ouais non là il va tenter une sortie C'est mignon Mais à quel moment ça passe tu vois Il y a du creep partout On a du zergling banning muta On est bien sur les upgrabs On a égalité exactement avec le terrain J'ai presque envie de dire Que pas voir un zergling c'est bien moins pire Que de pas voir la speed bane C'est très vrai T'as envie que les banning fassent du dégât Forcément hein Dans une game comme ça tu vas pas payer d'étoile Le problème c'est qu'on trouve une fenêtre pour faire du dégât Voilà pour Rogue Marou qui décide complètement de doom drop En réponse estimant comment les mutaillistes ne seront pas présents de l'autre côté de la map Ici zergling qui n'arrive pas à détonner Mais je vois pas comment tu fais du dégât avec ça Pendant que ta main est mise à sac T'as perdu déjà tous tes réacteurs Ouais non là c'est dur Il y a des très très grosses pertes Pour le genre Terran qui tente son doom drop quand même dans la B1 Mais il y a des zergling qui vont venir pour défendre J'imagine que les banning sont pas si loin Au final des dégâts 15 drones C'est pas assez Il va quand même réussir à tout sauver C'est bien fait Il fallait faire ça il y a 5 minutes en fait Voilà Là c'est trop tard parce qu'il y a des muta qui violent ta B1 Tout simplement C'est ça c'est que Marou en fait T'es déjà en train de trade base Le problème c'est qu'il te passe débarrassé de l'armée qui reste chez Rogue Et que les muta ne sont pas gérés et tuer l'économie de Rogue Ça fera pas la diff dans cette game Là les muta les tueront jamais avec ce qu'il n'y a pas de plus Tu ne sors plus rien Tu ne sors plus Là il essaie Marou Il a raison Tu vois T'es genre 8ème de finale de la Blizzcon Tu n'as pas surhand avant l'heure Et voilà maintenant c'est fait Marou qui s'incline du coup Sur un score super sévère 3-0 Genre Alors pour le voir celui-là il fallait être chaud quand même Ouais il n'y a pas le temps Il fallait avoir du nez Les 3-0 ont été sévères de manière générale Ouais Beaucoup de stompes Ici qui s'incline Et un Marou au fond du trou Parce que là c'est pas le Marou qu'on connait et qu'on aime Tout simplement Ouais on le voit il a l'air Bon forcément t'es déçu tu vas pas smile Mais particulièrement déçu je dirais En tout cas ça nous fera du coup 4-12 3-0 Qui est un Terran Pour conclure la Blizzcon Puisque voilà Rogue rejoint Hydra Du coup on aura ZVZ On aura 2 PVP Puisque Hero et Classic Rain et SOS affrontent Et enfin un TVZ avec le dernier représentant Innovation Mais c'est marrant parce que c'est aussi l'ultra-favorite Pour remporter le tournoi Il va y avoir la petite interview de Rogue Qui devrait pas tarder à arriver Tu nous envoies ça quand ça vient Alexich Ah c'est pas là du tout Ouais dépêche toi T'es pas là Ah c'est pas là Ah c'est pas là T'es 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 pas là C'est pas là Aucun et c'est là où je vais gagner et ça me donne le momentum. Du coup, un Rang qui trouve qu'il joue mieux en ce moment, qu'il se sentait mieux là pour la Biscount que pour sa dernière rencontre avec Marou en quart finale de la GSL, et qui du coup, ce coup-ci pensait qu'il pouvait win. Vu des résultats, heureusement qu'il l'a pensé, parce que le 3-0 est super sec, il l'a complètement mérité en plus. Quelles sont les stratégies, ce que tu penses avant d'utiliser ? J'ai pensé que j'ai pas de mécanisme pour la Biscount qui s'est passé. Je pense que j'ai pensé que j'ai pas de mécanisme pour la Biscount. J'ai pensé que j'ai pas de mécanisme pour la Biscount. Non, je ne suis pas préparé à tout. En fait, c'était un peu spontané. Quand j'ai vu le map, j'ai pensé, « Il va probablement méch, donc je vais le faire. Je vais le laisser. Je vais le Nidus et je vais le gagner. Et on a vu, j'ai vu. Je vais le faire. » Alors, la plupart des gens ont dit que Marou va être le favori dans ce match. La plupart des gens ont dit que Marou avait une chance de gagner cette Biscount. Mais quand tu l'as arrêté, chaque joueur vient en disant, « Je veux gagner cette Biscount. Peut-être que c'est ma première fois, peut-être que c'est ma deuxième fois, la troisième fois. Qu'est-ce que c'est ton goal ? Qu'est-ce qu'il est important de gagner le dernier Heart of the Swarm Biscount Tournament ? » Et du coup, Rock, il dit que le Nidus sur la game-da, c'est plus une anticipation du fait que Marou allait jouer Mecha. Le mec va jouer Mecha, en vrai, Nidus Queen. C'est, je pense, la stratégie qui te donnera tout simplement le plus haut win rate. Donc voilà, tu anticipes Mecha, tu punis. Et tu récoltes la win, très très bien fait ta farde. Well, you know, I really want to leave a good mark in Heart of the Swarm. And I think that this is the way to do it. mais je veux faire mon meilleur, je pense que j'ai essayé de faire un peu de progrès dans Heart of the Swarm pour ma carrière et pour gagner Blizzcon, c'est vraiment le meilleur chapitre final pour moi. Mesdames et messieurs, Rogue défièrent Maru pour continuer à la Ronde de VIII. GSL, si tu nous fais un petit point, briquette rapidement Alexis, histoire de voir ce qui nous attend vendredi prochain, avant de vous laisser tout simplement. Et voilà, Hero contre Classique, Innovation contre Life, Reign contre SOS et Hydra contre Rogue. On peut remarquer que seuls deux joueurs du coup, SOS et Rogue, de la partie inférieure des points WSS ont sorti, ce qui veut dire que le système de points marche quand même plutôt bien pour montrer les meilleurs joueurs. Et tout ça, ça sera joué du coup vendredi, mais surtout, ce qui nous attend, c'est dans un peu moins de 14 heures, rendez-vous sur la chaîne Starcraft 2, sur Rogue Gaming, pour une énorme annonce qui ce coup-ci fera énormément plaisir à tout le monde. Oui, c'est ça, il y a plein de choses les amis, vous n'oubliez pas, demain on vous fait l'annonce pour le Zero Delay to Emotion, le Zero MS. Et on vous rappelle aussi que samedi, il y a l'actualité au niveau du Bellucci, vu qu'on vous fera les demi-finales et la finale directement dans un grand bar e-sport à Paris, et on vous attend les amis, n'hésitez pas à aller voir sur e-gaming.tv pour l'information et pour la billetterie. Donc voilà, demain on vous fait l'annonce les amis, on fait ça avec les copains de chez CSGO aussi, donc avec CND et Manu. On va faire un double stream, et on vous expliquera plus en détail qu'est-ce que c'est Zero MS, et surtout qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur, car un bel emballage c'est bon, mais bon, quand c'est frais à l'intérieur, c'est encore mieux. C'est comme le Président, moi je l'aime quand il est bien dur ma gueule, pas quand il est coulant. Là ce sera pas Zero MS, ça peut pas être coulant les mecs, parce que c'est Zero MS ma gueule. BAM ! Tu vois, je veux dire, ça part vite. Voilà les amis, on vous fait à tous de très très gros bisous, il est très très tard, on va arrêter de délirer ici. On vous dit à demain, c'est 20h. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de la soirée, en plus on a été très nombreux à un moment. Mais clairement, j'imagine qu'il y a des gens qui étaient là depuis 18h, donc gros big up à vous, de nous avoir aidés et accompagnés tout simplement dans ces games de ouf. Vraiment, c'était sympa. Ouais, merci à toutes les équipes, merci à l'Extrice à la Réal, merci à Keri, merci à tout le monde, et merci aussi à tous les subs qui sont passés, c'était aussi très sympa. On vous fait à tous de gros bisous les amis, et puis on vous dit à demain. À demain, ciao, ciao. Ciao tout le monde.